Aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous parler de mon gros coup de coeur de ce début d'année. C'est pour moi un super début d'année littéraire et en plus de ça, il s'agit d'un roman graphique qui vient me permettre d'honorer ma nouvelle bonne résolution de lire plus de romans graphiques et je ne regrette clairement pas parce que c'est un roman graphique qui m'a bouleversée. Il s'agit des filles de Salem de Thomas Gilbert sous-titré Comment nous avons condamné nos enfants. Évidemment vous vous en doutez, on va parler ici du procès de Salem et notamment par le point de vue de la narratrice Abigail Hobbes qui a effectivement fait partie des personnes qui ont été condamnées lors de ce procès. Ce que je trouve super c'est que manifestement l'auteur a fait pas mal de recherches sur le procès de Salem parce que d'après mes recherches à moi, l'histoire correspond bien à ce qui s'est réellement passé à part quelques petits détails. Mais sinon pour la plupart des événements on est bien dans ce qui s'est passé et notamment les noms des personnages sont vraiment tirés du procès de Salem et de Salem Village. Abigail Hobbes est une jeune fille de 14 ans qui vit hyper heureuse à Salem Village. Elle est dans un cocon, elle est bien entourée par sa famille. Pour elle, son village c'est la sécurité jusqu'au jour où elle devient une femme et à partir de là sa vie et le regard des autres, le regard des hommes surtout sur elle va tellement changer que ça va devenir un véritable enfer pour elle. Je dois reconnaître, et ce n'était pas très intelligent de ma part, qu'au départ j'avais quelques réticences face à ce livre tout simplement parce que c'est un homme qui l'a écrit. J'ai toujours un petit peu de difficulté quand un homme écrit un livre qui va parler de féminisme parce qu'au-delà de l'aspect historique c'est une histoire féministe, c'est une histoire de femme surtout dans la manière dont il la traite. Mais un jour j'ai vu Digly en parler sur son Instagram et ça m'a un peu décidée parce que je me suis dit qu'en termes de féminisme féminisme c'était quand même une valeur sûre Digly donc si elle le conseillait, a priori je pouvais y aller sans problème. Et soyons clairs, je n'ai pas du tout regretté parce que Thomas Gilbert parle de féminisme, de sororité, du regard des hommes, de fanatisme religieux avec une pudeur, une subtilité et un... c'est tellement touchant je ne m'attendais pas du tout à ça en fait. Et je trouve génial aussi qu'il arrive à énormément osciller entre des moments extrêmement lourds parce qu'il faut quand même reconnaître que dans ce roman il y a des passages d'une extrême violence. Je ne vous en dirai pas plus parce que moi je pense que ça m'a profondément choquée justement parce que je ne savais pas ce qui allait se passer et que je ne pensais pas en fait qu'on pouvait en arriver là à autant de violence, à autant de... de folie en fait. Et je peux dire que c'est ce qui m'a peut-être le plus bouleversée c'est ces moments d'incompréhension, de violence gratuite en fait et d'injustice que les hommes perpétraient parfois sur les femmes. Donc bref, comme je disais, il arrive à osciller entre ces moments très lourds, très violents, très difficiles et des moments beaucoup plus légers notamment parce que la narratrice Abigail Hobbes c'est une jeune fille qui aime vivre quand même et elle va parfois danser dans la forêt avec son amie Betty, elle rencontre un Indien, elle aime plein de choses autour d'elle, elle s'émerveille de beaucoup de choses. Pour elle justement c'est difficile cette entrée dans l'âge adulte entre guillemets et surtout le fait de devenir une femme parce que on lui enlève toutes ces libertés qui faisaient sa joie. Et je trouve que même si l'ambiance est pesante de A à Z dans le roman, il y a malgré tout de la place pour de l'espoir. Ce que je trouve super. L'espoir pour moi il va être surtout incarné par cet effet de sororité. Le fait que les femmes entre elles vont s'organiser, vont essayer de se protéger, vont essayer d'être ensemble. Cet aspect de sororité je trouve que c'est quelque chose dont on n'entend pas assez parler et dont on a énormément besoin dans le féminisme. Et dans ce livre je trouve que l'auteur a vraiment bien réussi à le faire transparaître. C'est d'ailleurs des moments extrêmement touchants parce que justement il y a ces femmes qui sont dans le même bateau et qui décident d'être ensemble quoi qu'il arrive. Et je ne parle pas uniquement des moments où elles vont être emprisonnées parce que je vous rappelle que dans le procès de Salem il y a à peu près une centaine de personnes qui ont été emprisonnées pour entre 20 et 25 personnes qui ont été condamnées au final. Donc elles vont rester assez longtemps emprisonnées toutes ensemble mais il n'y a pas que ce moment là. Il y a plein d'autres moments où en fait les femmes entre elles vont avoir, surtout les plus jeunes, vont avoir envie de s'entraider, vont avoir envie de s'apporter quelque chose que ce soit de leur vivant ou pas. Cette phrase n'a aucun sens si vous n'avez pas lu la bande dessinée mais je la laisse parce que ça me fait plaisir. J'ai adoré aussi la manière dont l'auteur montre le regard des hommes parce que vraiment dans tout, mais dans tout le roman, les hommes sont des gros porcs. Franchement, des gros porcs, de A à Z. Ils sont tous en train d'érotiser en permanence le corps des femmes alors que Thomas Ghibert arrive à les dessiner de telle manière que c'est extrêmement factuel. En plus de ça, tous les corps sont représentés, ça c'est top. Toutes les morphologies sont présentes et ça je trouve extraordinaire. Mais quelle que soit leur morphologie, quelle que soit... Vraiment, il n'y a pas de distinction pour les hommes, ce ne sont que des objets de désir. Il n'y a aucune limite. Il y a des planches entières magnifiques où justement on voit des corps de femmes nues et notamment une scène vers la fin pendant les accusations où on voit des femmes nues et on sent que les hommes sont tous en train d'imaginer des femmes nues qui sont tellement érotiques alors que vraiment, ce qu'on voit nous en tant que lecteurs, ça ne l'est pas. Ce n'est pas érotique du tout. Les corps sont comme ils sont et ils ne sont pas vraiment... Enfin, ils ne sont pas dessinés, sexualisés. Donc j'ai vraiment trouvé ça super fort aussi. Enfin vraiment, je trouve que le dessin est extrêmement prenant. Il y a aussi des passages merveilleux où en fait, à chaque fois que quelque chose est en train de se produire, que quelque chose est en train de mal tourner en fait pour les femmes, il y a souvent une espèce de flash, on pourrait appeler ça... Enfin, dans un dessin animé ou dans un film, moi je verrais ça comme un flash, un insert, si vous voulez, dans une case, d'une image justement d'un démon, du diable. Pour certains, le diable, ça va être les femmes. Alors que là, on nous montre bien que le diable, il est dans le cœur des hommes et que pour la plupart, ils vont faire des choses, ils vont porter des accusations. Certaines femmes vont aussi porter des accusations pour régler leurs différends entre familles, par jalousie, par juste pour comme ça. Enfin vraiment, il y a de tout. Et j'ai trouvé ça très beau parce que ça rendait un effet extrêmement dynamique et extrêmement intéressant. J'espère que c'est clair en fait ce que je suis en train de raconter, mais je trouve que ce roman graphique est tellement du domaine de l'émotion pure, vive, que parfois j'ai eu l'impression de retenir mon souffle pendant que je lisais tellement c'était oppressant et j'étais en colère et je ressentais tellement d'incompréhension et de... C'était tellement dur que c'est hyper difficile, comme je disais, de faire une vidéo structurée parce que c'est vraiment du domaine de l'impulsion, je trouve. Et... Alors si vous ne connaissez pas très bien le procès de Salem, ça vous parlera quand même parce que vous n'avez pas besoin de connaître le contexte historique, je trouve. Tout est bien expliqué. Et c'est surtout cet aspect vraiment microcosme vérolé qui m'a... Enfin, qui m'a extrêmement mal à l'aise et qui m'a mis mal à l'aise. Vraiment, on sent un univers gangréné par le fanatisme religieux, par des hommes concupissants qui ont vraiment qu'une envie, c'est baiser tout ce qui passe, on dirait, quel que soit leur âge, quel que soit... C'est très malsain. Et en même temps, ce qui m'a fait le plus de mal, c'est que c'est pas si loin de la vérité parfois. Pas de la même manière, parce qu'on n'est pas à la même époque, mais... Déjà, dans certains pays, ça peut certainement l'être, mais... parce que... ça résonne tellement encore aujourd'hui que j'ai trouvé ça inquiétant, en fait, de me dire, à une époque, les hommes étaient tellement franchement mal élevés envers les femmes que pour les protéger, on leur demandait de jamais lever la tête, de toujours regarder par terre, de jamais avoir... de pas danser, de pas faire ci, de pas faire là, de pas vivre, en fait. Et aujourd'hui, il y a énormément de culpabilisation des femmes qui se font agresser, justement. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'elle portait ? Ah ouais, mais c'est son attitude ? Ah ouais, mais... Et non, en fait ! Parce que quand on a ce genre de réflexion, je trouve qu'on revient au... C'est en 1692, je crois, on en revient à ce genre de procès, à ce genre de stupidité, parce qu'une femme a osé être un peu libre, ça veut dire qu'elle mérite ce qui lui arrive. Et c'est un peu aussi ce qui va vraiment transparaître dans ce livre. Ça rejoint apparemment beaucoup Sorcière de Mona Cholet, que je n'ai pas encore lu, du coup, puisque je le garde pour Mars, parce que je voudrais le lire dans le cadre du Feminibooks Challenge, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, je pense. Et j'ai été tellement choquée, en fait, de ça, parce que... Cette image de la sorcière, donc là, on voit bien que c'est la femme qui est libre, en fait. La femme qui a décidé d'aller danser dans l'herbe, dans la forêt, quoi. Enfin, on parle pas de quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un d'autre. C'est juste une femme qui a osé aller danser. C'est une femme qui a osé s'intéresser à un autre homme. C'est une femme qui a osé voir des choses et ne pas accepter ces choses. Là, c'est pareil, j'en révèle pas trop parce que ça fait vraiment partie de l'histoire et que c'est important de le découvrir, je trouve, au cours du récit, même si on a des doutes. C'est vraiment... Dès qu'il y a une pensée qui pourrait être libre, une idée qui pourrait naître librement dans la tête d'une femme, mon Dieu, quelle horreur ! Ça y est, c'est une sorcière, le démon est en elle. C'est violent, franchement. C'est violent, terriblement actuel, terriblement inquiétant. Et c'est pour ça que j'ai apprécié que dans toute cette violence, l'auteur vienne glisser, simplement glisser, la notion de sororité et le fait que les femmes peuvent prendre soin les unes des autres, parfois même sans rien attendre en retour, juste parce que on est toutes, en fait, dans la même situation et que si on veut que ça change, il faut qu'on s'en traite et pas qu'on se tire dans les pattes. Et là, j'en viens à mon dernier point, a priori, je pense, avant de vous laisser tranquille. Il ne faut pas oublier que dans le procès de Salem historique, ce sont trois femmes qui ont dénoncé d'autres femmes. Justement, ça vient un petit peu contredire cet aspect sororité, mais pourtant, dans le roman, et c'est très bien montré, et justement, ça ne gêne pas du tout cet aspect sororité, parce que ce sont des femmes qui sont jeunes, qui sont manipulées et manifestement un peu soumises par des hommes qui essayent de leur extorquer, au final, des aveux ou des explications, des accusations en leur faisant peur, en les menaçant un peu avec la religion, en les effrayant, en fait, tout simplement. Et on voit d'ailleurs à certains moments que le révérend qui, quand même, essaye simplement de faire tomber des femmes qu'il a dans sa ligne de mire, c'est pas... Il essaye de se débarrasser de certaines personnes, donc il va quand même beaucoup diriger les accusations pour faire en sorte que ça soit bien dirigé vers celles qu'il veut et surtout qu'elles payent, effectivement. Et donc, bref, je trouve que ça apporte quelque chose parce qu'on voit toujours, en fait, que ça reste les hommes qui vont manipuler, ça reste les hommes qui vont essayer de diriger les accusations qui veulent se débarrasser de femmes fortes, de femmes libres et qui vont vraiment, même jusqu'à utiliser leur propre fille ou leur propre sœur pour réussir à mettre complètement à l'écart des femmes et jusqu'à les faire condamner à mort. Du coup, c'est vraiment un roman graphique qui m'a profondément bouleversée. Je pense que c'est pas une lecture dont on ressort complètement indemne. donc ça m'a bouleversée par l'histoire mais aussi par les dessins. Je vais vous mettre quelques inserts parce que c'est tellement beau. Je trouve que les couleurs sont tellement bien choisies, les dessins, tout est beau. Des fois, il y a des planches en page entière ou en double page qui montrent des choses sublimes, qui montrent presque les méandres de la pensée. Il y a aussi ces inserts, ces moments où on voit le diable. Donc vraiment, c'est fort, c'est beau. J'ai trouvé que tout était magnifique. Le dessin, l'histoire, le propos, les sentiments, tout est extraordinaire et je vous invite plus que tout à le lire si je ne vous ai pas saoulé jusque là avec parce que vraiment, c'est... J'ai vraiment, vraiment pris une profonde inspiration en le refermant parce que je sortais d'un monde tellement affreux que j'avais besoin d'oxygène et je pense que c'est vraiment une lecture nécessaire qui apportera quelque chose et un point de vue vraiment intéressant. Donc voilà. Voilà, cette vidéo coup de coeur est déjà terminée. Je pourrais encore parler pendant des heures et des heures des filles de Salem. Je suis sûre qu'à partir du moment où je me serai levée du fauteuil, j'aurai encore mille idées de trucs à vous dire mais bon, je ne vais pas non plus y passer la journée. J'espère que je vous ai donné envie de le lire et n'hésitez surtout pas à me faire des retours si vous l'avez lu. J'aimerais vraiment entendre vos réflexions en commentaire et en attendant je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501